hello salut bienvenue sur ange prisca des ans orange prisca le blog des fribrillateurs des réseaux sociaux série de 4 vidéos où je ne change pas vous en aurez deux par jour même si ce même oui parce que ça me fatigue même échanger là c'est une corvée je vais m'asseoir là et puis je vais enregistrer mes vidéos vous les aurez sur trois jours c'est le message là qui est le plus important vous avez compris vous allez bien tu as mis un pouce tu as liké la vidéo il faut la partager au maximum pour éclairer un peu les antennes je suis créatrice de contenu et j'aide ma communauté à changer son système de pensée le mindset justement je vais apporter un petit rectificatif et puis éclairer un peu tout un chacun comme ça au moins on pourra mieux continuer notre combat alors j'ai fait une série de vidéos en début de semaine là où je parlais de la sexualité dans le mariage d'accord et bien avant ça j'ai j'ai parlé un peu de nos hommes africains nos hommes africains qui sont des rois de lait qui ceux qui veulent qu'on leur fait face des plateaux repas qui veulent rien foutre à la maison qui ne nous aide pas qui voilà nos hommes africains qui voilà qui deviennent des bébés à la maison et puis voilà donc j'ai parlé un peu de tout ça et je pense que il ya il ya une il ya une mine ou même qui m'a laissé un commentaire sur sur l'une de mes vidéos sur la sexualité je crois la troisième vidéo la série de trois vidéos que j'ai fait sous la sur la sexualité dans le couple africain elle m'a laissé un commentaire est vraiment très poli avec beaucoup de respect avec beaucoup d'amour et je t'aime chérie je t'aime ma chérie et dans ce commentaire là elle a dit en substance je vais paraphraser un peu elle a dit je pense que moi qui te suis depuis très longtemps je pense que tu t'éloigne un peu de l'objectif de ta page qui est je pense de cultiver le mindset je pense que parmi vous beaucoup de personnes ne savent pas ce que ça veut dire l'expression mindset et je pense que c'est ce qu'il faut que je 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 rectifie avec vous et vous allez comprendre que tout ce que j'aborde dans mes dans mes pages font partie du mindset c'est quoi le mindset c'est quoi exactement quand on dit mindset c'est en anglais qu'est ce que c'est qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que ça implique le mindset signifie tout simplement la façon dont on a déterminé son esprit ainsi que le résultat de ce t'agissement c'est simple en fait le mindset c'est l'état d'esprit ce sont nos habitudes le mindset c'est la mentalité le mindset c'est ta façon de penser c'est ta façon de réflexion c'est ça le mindset c'est pas il ya rien d'extraordinaire derrière quand je venais sur la toile et que je ai parlé de mindset c'est vraiment pour pour passer j'ai fait le constat que les africains sont derrière du classement quand on prend toutes les nations monde la nation africaine elle est derrière quand tu vas aller aux états unis les afro américains sont derrière les plus misérables les plus pauvres quand tu vas aller au brésil les brésiliens noirs sont derrière quand tu vas là en afrique du sud les sud africains noirs sont derrière quand tu vas dans la communauté indienne les indiens noirs sont derrière quand tu vois en arabe dans les pays du golfe persique en arabie tout cela les noirs sont derrière quand tu arrives ici en europe les africains ça fait 45 ans ils sont en europe mais tu vois les façons de vivre et je me suis posé la question mais pourquoi parce qu'on a un système de pensée qui nous est assez particulier c'est ça le mindset donc quand je parle de sexualité ça fait partie du mindset je ne suis pas en dehors de mon de mon champ d'action là j'ai parlé de deux jours là je suis au niveau de la famille je parle du couple les amis pourquoi vous voyez pourquoi posez vous la question pourquoi la communauté africaine va si mal la communauté africaine va très mal parce que nous avons des foyers en total dysfonctionnement ça va pas la cellule familiale est le fondement d'une vie nous tous nous venons des foyers nous tous tu vois un homme violent c'est un homme qui n'a pas grandi dans un foyer équilibré tu vois une femme qui passe son temps à hurler sur ses enfants et maltraiter son employé des maisons c'est une femme quand tu vas fouiller elle a été maltraité dans son enfance abusé sexuellement en tout cas elle n'a pas elle elle l'a invécut qui aime qui fait pitié vous comprenez mais c'est le mindset si moi je m'attaque si je m'attaque parce que vous savez pour régler le problème les problèmes que rencontre un peuple il faut aller à la racine et la racine c'est le foyer la racine c'est la cellule familiale nous sommes tous qu'ici d'une cellule familiale fut elle disloqué malade ou pathétique on est tous qu'ici de l'union d'une femme et d'un homme et dans la mentalité de la femme africaine se marier ça veut dire qu'on quitte la pauvreté de ses parents on fuit sa misère on fuit son célibat chronique et puis on va s'asseoir dans un foyer on paie plus loyer on paie plus bébé mais avec ce mindset là pourquoi vous êtes étonné que nous avons une société aussi malade où des femmes quittent l'afrique et viennent en france à la diaspora et puis tous et tous les intérêts c'est des allocations et puis elles font les enfants là comme ça sans aucun amour elles ne savent même pas lire elles ne savent pas écrire mais c'est vrai qu'ils ont deux enfants trois quatre enfants elles ne peuvent même pas leur donner le minimum de savoir vivre et de savoir être parce que elles mêmes elles n'en ont pas reçu mais on perpétue ainsi le cercle infernal de la sauvagerie de génération en génération dans notre communauté africaine ça c'est le mindset ne vous étonnez pas que je parle de sexualité parce que la sexualité fait partie de notre système de pensée la femme africaine pense qu'on se marie rien que pour faire des bébés l'homme africain pense qu'on se peut avoir une servante et puis un objet sexuel à la maison donc j'aborde de tout sous mes pages à partir du moment où c'est un système de pensée c'est tout je vous ferai une masterclass sur le développement personnel vous allez voir que ça rejoint ça rejoint tout ce que je dis regardez ce livre là que je suis en train de lire en ce moment c'est un livre sur le développement personnel robin charma manifeste pour être héros du quotidien c'est un livre sur le développement personnel et à la page 207 de ce livre robin charma reprend reprend les 13 vertus de les 13 vertus les 13 les 13 habitudes vertueuses de benjamin franklin d'accord et dans cette ces habitudes là vous allez les voir ici ces habitudes vous allez voir les habitudes là vous allez lire ici on à la tempérance on a le silence on à l'ordre la détermination la la frugalité l'assiduité la sincérité la justice la modération la propreté la tranquillité la chasteté même la chasteté c'est un système de pensée c'est le mindset celui qui a écrit cela il n'est pas chrétien mais lui robin benjamin franklin c'est pas bon je sais pas je sais pas s'il est chrétien ou pas chrétien mais il n'est pas de chasteté il a conclu que en fait pour qu'un homme soit épanoui un être humain soit épanoui il faut qu'il développe 13 vertus qu'il a il a énuméré ici que je suis en train d'apprendre pour essayer de les comprendre et les intégrer dans le système de pensée dans les habitudes de tous les jours c'est ça le mindset ma page là ce n'est pas là pour vous dire allez faut savoir vous savez le mindset ça n'a rien à avoir avec bac plus 20 c'est pas ça le mindset c'est pas c'est pas l'intellect le mindset c'est pas l'intellect le mindset c'est comment tu vois la vie quels sont que comment tu vas penser mettre tout en ordre pour que tu aies une vie épanouie et bénisse et bénissante c'est ça le mindset quand tu es une femme et que tu rentres dans le mariage et que toi tu penses parce que c'est ce que on t'a appris c'est ce que ta maman t'a enseigné que toi une femme tu dois avoir au moins trois enfants pour qu'on considère que tu es une femme parce que c'est ce que nos maman africains nous enseignent qu'on a qu'à faire nos enfants ce qu'ils aient papa ou pas papa elles s'en fichent pourvu que pardon pourvu que tu aies des enfants et que ces enfants la t'empêche aujourd'hui de te construire parce que tu sais même pas où tu vas les déposer pour aller en formation tu vois c'est un état d'esprit qui qui t'a sujeti finalement et qui te remporte c'est ça le mindset le mindset c'est savoir prendre de bonnes décisions dans sa vie de bonnes résolutions et de bonnes habitudes pour atteindre un objectif bien défini qui va te qui qui va te rendre épanoui c'est ça le mindset donc quand je parle de sexualité c'est le mindset c'est le mindset aujourd'hui il ya tellement de divorce dans la communauté africaine tellement de séparation pourquoi parce qu'aujourd'hui bah nos mariages sont pas des mariages tout le monde est en train de faire plan dans le dos de son camarade les hommes sont même aujourd'hui les hommes sont plus intéressés dix fois plus que les femmes mais c'est un mindset c'est un système de pensée c'est pour cela que les mariages du africain ça marche pas parce que l'homme même n'est pas amoureux n'est pas amoureux de toi il est là parce que tu as tu as tes papiers il veut les papiers ou mais parce que tu peux lui apporter une situation de stabilité oui parce que tu travailles tu es une femme brave tu es une femme dynamique tu es tu es propriétaire tu as des biens donc s'ils se collent à toi il va en profiter voici les calculs que aujourd'hui les enfants nos hommes africains ce sont des calculateurs mais laisse tomber c'est le mindset aujourd'hui tu vois des enfants qui sont des voleurs dehors pourquoi parce qu'ils sont issus d'une cellule familiale où maman vole ou papa est livreur donc est tombé de camion voleur au travail au moins ça va voler dans le supermarché parce que les caissiers elles volent à la caisse les enfants observent tout ça tout ça c'est le mindset c'est la cellule familiale en fait tout part de la cellule familiale tous les mots que nous rencontrons aujourd'hui de la communauté africaine part de la cellule familiale nous avons des foyers malades pour traiter les problèmes il faut aller à la racine il faut aller à la racine et la racine c'est le foyer en rétablissant les foyers en rétablissant l'ordre dans les ménages dans encore 20 ans 30 ans le visage de la communauté africaine va prendre une autre connotation une autre coloration donc je suis dans mon thème moi je ne sors pas de truc c'est ça le mindset je vous ai défini le mindset en fait c'est je vais vous redéfinir encore le mindset parce que ça ça fatigue un peu les gens comprennent pas mon avis là il faut te placer bien mindset signifie la façon dont on a déterminé son esprit ainsi que le résultat de cet agissement comment tu penses la façon dont tu penses là quel résultat ça produit tu penses à monter dans un bus avec des odeurs tu as des odeurs sur toi parce que tu as mis vos produits que vous mettez sur vous d'après vous ça vous protège là je ne sais pas vous êtes protégé aussi on voit pas la fin du film et puis vous prenez les transports en commun avec ça tu as un mindset mais ça produit quel résultat parce que quand tu t'as sommeil dans le bus les gens se lèvent les gens se lèvent remarqué vous la communauté vous reconnaissez vous qui avez les odeurs sur vous là vous reconnaissez quand vous asseyez dans le train là quand vous venez vous asseoir à côté de nous remarqué souvent les gens se lèvent parce qu'on ne supporte pas vos odeurs c'est un mindset qu'est ce que ça produit ton 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 action ça produit le fait que tu tu es répugnante tu repousses les gens donc quand tu as un bon état d'esprit et que tu es une personne civilisée quand tu rentres à la maison tu te poses les bonnes questions tu te dis non non ça il faut que je change cette manière de faire parce que j'indispose les gens c'est ça le mindset j'espère qu'on se comprends bon j'espère qu'on s'est compris je sais pas comment je vous êtes très intelligent sous cette page là donc je sais que vous m'avez compris on se dit à tout à l'heure